Samuel Etoufis tient un discours d'apaisement des cœurs après la longue discussion qui a eu lieu à l'AfricaFood l'autre jour avec M. Tolo, le représentant du ministre des sports, et M. Marc Brice, le coach des Lyons et non-tables. Prenez la peine d'écouter le discours et on se retrouve à la fin pour un petit debriefing. Je commencerai par vous présenter des excuses parce que lors de notre première malheureuse rencontre, il y a eu beaucoup d'émotions, je préfère le dire comme ça, mais comme vous le savez, vous étant plus important que nous, le peuple camerounais étant plus important que nous, c'est le seul intérêt qui devrait nous animer à travailler. Et sachez que vous compterez parmi vos amis, peut-être parmi les dernières personnes qui seront à côté de vous, je serai là parce que nos destins sont liés. Si notre équipe Fanion gagne, le président que je suis n'aura pas de problème de cheveux. C'est donc une sérénité retrouvée au sein de la tanière des Lyons et non-tables du Cameroun après plus de deux mois de tergiversation et de bataille au niveau politique, diplomatique et sportif. Deuxième information jusqu'ici, Marc Brice travaillera avec le staff nommé par la fédération camerounaise de football et pour lui, les deux rencontres entre le Cameroun, le Cap-Vert et l'Angola sont primordiales pour la suite de la sérénité au sein de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a seulement 7-8 jours avant le match, alors c'est bien que le rendez-vous est pris maintenant. Et on va faire tout, bien sûr. On a besoin de tous les moyens, de toute l'expérience ici dans cette chambre pour réussir. Reconciliation parfaite et le ministère d'espoir et de l'éducation physique joue la bonne tutelle. Et bien sûr, les négociateurs pour une suite parfaite au sein de la fédération, au sein de l'équipe nationale de football du Cameroun. Je dirais que le diable a finalement eu honte. Si c'est le diable qui nous a hantés, le diable a eu honte. Les vertus du sport ont prévalu lors de ces centres de travail. Le fait plaît, l'acceptation de l'autre, le respect d'autrui. Donc je pense que ces vertus capitales du sport ont prévalu. Plus de conférences de presse, donc prévues à 16h avec Martin Tungumpile, mis donc de côté. Marc Brice travaillera avec son préparateur physique et bien sûr son assistant prévu. Depuis, comme depuis le début, c'est donc le staff de la fédération camerounaise de football. Les neuf autres qui travaillent et cela était prévisible après les instructions reçues de la présidence de la République. Cette sérénité apparente est retrouvée et on attend donc le rassemblement des Lyons sous Marc Brice et le staff de la fédération camerounaise de football. Et on attend bien sûr les résultats contre le Cap Vert et contre l'Angola comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour moi, je suis juste très très content de savoir que tout est en train de se remettre en place pour le bien de notre pays, pour le bien du football de notre pays. Pour que l'équipe nationale soit vraiment en forme, pour que les joueurs soient vraiment stables mentalement, moralement, il faut la paix entre le président de la FECA Foot et le coach, dont le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Merci beaucoup, partagez la vidéo au maximum, laissez vos avis en commentaire et je vous rappelle encore que 2025 est en train de s'approcher et il y aura des élections présidentielles au Cameroun. Donc je profite par cette vidéo pour inviter tous les Camerounais à aller s'inscrire massivement sur les listes électorales pour qu'en 2025, nous puissions choisir notre président, un président qui sera sur le terrain pour travailler et non un président bureaucrat. Partagez-vous la vidéo au maximum, c'était votre humble serviteur. Maintenant, c'est l'enfant béni de Dieu, connaissez, connaissez, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, c'est aussi prête à Dieu, on s'appelle. Bienvenue sur Rosy Traiteur pour tous vos événements tels que les mariages baptême anniversaires. Rosy Traiteur est là et vous offre les meilleurs meilleurs africains, européens et plus précisément Camerounais. Rosy Traiteur fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres associats du Traiteur. Téléphone 0033 749 98 42 et 34. Avec Rosy Traiteur, le service est impeccable. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501